Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui n'est pas dans le décor habituel et je n'ai pas mon matos habituel de tournage, donc je tourne un peu ça à l'arrache, mais c'est pour parler d'une petite visite de musée que j'ai faite hier au musée de la tannerie de Bore-les-Org, qui est un musée qui revient sur l'histoire de l'entreprise de tannerie qui a été présente là-bas pendant plus d'un siècle, qui était quand même une entreprise assez importante, plusieurs centaines de personnes y travaillaient, et Bore-les-Org était un endroit où il y avait une importante activité de tannerie à l'époque, parce qu'il y avait Dordogne qui coulait là, parce qu'il y avait un abattoir aussi qui permettait de se fournir en pot de bête, d'ailleurs abattoir où les chevaux de la mine de Champagnac allaient à l'abattoir après s'ils sortaient vivants de la mine, donc il y avait ça qui permettait la présence du coup de cette tannerie. Donc il y a un musée qui a été ouvert, la tannerie ferme en 1991, le musée ouvre quelques années plus tard, donc à la différence du musée de Champagnac, il y a beaucoup de machines d'époque, il y a au moins une vingtaine de machines exposées dans un ancien bâtiment de l'usine, de l'entreprise de tannerie, donc qui permettent de représenter, de voir ce qui est utilisé, et il y a des explications, il y a cette visite guidée qui est organisée, et qui présente machine par machine les étapes du traitement du cuir, qui va donc de la peau de bête d'origine jusqu'à faire le cuir qui est utilisé, donc différents usages, différents usages qui sont également expliqués. Donc c'est très intéressant, très intéressant de voir ces machines, très intéressant de voir ces différentes étapes, parce que personnellement, je ne connaissais rien à comment on faisait vraiment, enfin quasiment rien, à comment on faisait le cuir, donc là ça m'a permis quand même de voir les différentes étapes, je ne pensais pas qu'il y en avait autant, de voir les différentes boules qui pouvaient être utilisées, les différents traitements, parce que le cuir c'est énormément de différents usages disponibles. Avant cette visite guidée, on a aussi une petite vidéo qui parle aussi de ce processus, qui présente ce processus de manière plus générale, filmée dans une autre tannerie activité plus tard, et qui donc là aussi montre des exemples de comment se fabriquer le cuir. Il y a également des explications sur l'évolution des techniques, parce qu'évidemment en plus d'un siècle, c'est comme à la mine, les techniques ont évolué, notamment par exemple sur la méthode de tannage. Il y avait à l'origine juste un tannage végétal qui prenait beaucoup plus de temps, et après les d'autres tannages sont développés qui sont beaucoup plus rapides, et qui donc ont permis beaucoup d'améliorer grandement les sept entreprises. On a aussi quelques photos d'époque à l'entrée, donc c'est assez intéressant cette visite. Voilà, c'est une visite qui m'a beaucoup intéressé. L'histoire industrielle, c'est toujours quelque chose qui m'a tenu à cœur. Donc si vous avez l'occasion de passer dans la région, de passer dans le coin, le musée va être fermé durant l'hiver, il rouvre à partir de février. Je vous mettrai tous les liens d'informations dans la description de la vidéo, les informations d'horaire, de tarif, si ça vous intéresse. Vous êtes à bord les orgues en Corrèze, donc si ça vous intéresse d'aller visiter ce musée à l'occasion, si vous êtes de la région ou si vous avez l'occasion de passer dans la région. Si l'histoire industrielle vous intéresse, c'est une visite que je peux vous recommander. Alors, pour être honnête avec vous, on m'a offert les places d'entrée pour que j'en parle, du musée. Là, on a pris un petit partenariat. Après, j'avais l'intention de le visiter de toute façon. C'était un sujet qui m'intéressait de toute façon, puisque, comme je vous l'ai dit, l'histoire industrielle, c'est ce qui m'intéresse. Je travaille là-dessus, avec mon mémoire. Et en plus, il y a des liens entre la mine de Champagnac et la tannerie de Bord-les-Orde, en tout cas. D'après les informations que j'ai trouvées, même s'il n'y a pas de sources encore qui confirment vraiment ces informations que j'ai pu trouver, mais il semblerait qu'il y a une partie des mineurs de Champagnac qui sont allés travailler aux tanneries de Bord-les-Orde. Et on n'a pas pu me confirmer, du coup, cet élément précis, mais ça a embauché beaucoup de gens de la région, même après, du coup, 1959, puisque, comme je vous l'ai dit, ça a fermé en 1991. C'est resté une activité importante. Et c'est que dans les années 1981, quand les normes environnementales ont évolué, ce qui était forcément nécessaire, parce que la tannerie, ça restait quand même une activité très polluante, ça a demandé des investissements et certaines tanneries n'ont pas eu les moyens de financer cet investissement. Et donc, la tannerie de Bord a fermé pour cette raison. Voilà. Et donc, moi, je ne serai pas beaucoup plus long. Par contre, il y a aussi une petite présentation également de la responsable du musée qui, du coup, parle un peu de son musée, parle un peu de la tannerie. Et donc, je vous laisse la parole et je vous dis au revoir. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur le site des anciennes tanneries bordoises. On se trouve ici dans la salle des machines. Donc, on peut voir ici toutes les machines qui servaient au processus de fabrication du cuir. On relate lors de la visite, d'ailleurs, ce processus étape par étape, où on voit la fabrication du cuir depuis la peau brute de l'animal, pleine de poils, de chair et de graisse, jusqu'à un cuir fini. On parle de tannage végétal et de tannage minéral. Les tanneries de Bord-les-Orgues ont été fondées en 1880 par Gustave Brun, qui était galochée d'abord et qui, en annexe de sa fabrique de galoches, a commencé son activité de tannage. À cette époque-là, on tannait les cuirs végétalement, bien sûr. Et puis, depuis, est arrivé un nouveau procédé de tannage qui est le sel de chrome. Alors ici, on parle principalement du sel de chrome qui a été le procédé le plus utilisé au tannage de Bord-les-Orgues. On tannait une peau afin de la rendre imputressible, résistante à l'eau et souple. Voilà l'effet recherché lorsqu'on tannait une peau de bovin, une peau d'auvin, caprin, porcin. On peut tanner toutes sortes de peaux également.